Bienvenue à ce cinquième chapitre où on va parler un peu sauvegarde sur Lightroom encore. Premier chapitre, je vous ai montré comment sauver vos photos à l'importation. Deuxième chapitre, je vous ai montré comment sauver le catalogue. Troisième chapitre, on a vu que si on perdait son disque dur, grâce à cette sauvegarde des photos et du catalogue, on pouvait retrouver ses petits. Quatrième chapitre, on a vu que les développements, on peut aussi les sauver à part dans des fichiers à côté de la photo, ce qu'on appelle des fichiers Sidecar ou XMP. Et là, dans le cinquième chapitre, on va regarder les configurations. Malheureusement, dans Lightroom, un certain nombre de paramètres ne sont pas dans le catalogue. Ça va être des presets de développement, d'exportation, d'impression. Tout ça, il va aller le mettre à côté, dans des petits fichiers. Et donc, si vous ne sauvez pas ça et que vous perdez complètement votre disque dur, vous allez réinstaller Lightroom, vous allez remettre le catalogue, les négatifs, ça sera très bien, mais vous aurez perdu tous vos presets de développement, presets d'exportation, ou ce genre de choses. On va regarder maintenant dans Lightroom où est-ce que ça se trouve. Donc, dans Lightroom, si vous voulez savoir où sont vos fichiers de configuration, c'est simple. Vous allez dans Édition, vous allez dans Préférences, et là, vous avez affiché le dossier des paramètres prédéfinis Lightroom. Cette petite case, là, on la verra après parce qu'elle est bien pratique aussi, mais pour l'instant, on va cliquer là-dessus. Donc là, il m'ouvre mon explorateur, il me met dans un répertoire Lightroom, là, qui se trouve sous ses utilisateurs, oui, oui, photos, app data, roaming, Adobe, un truc à rallonge. Alors, sur Mac, c'est un truc à rallonge aussi, mais qui est un autre endroit, mais comme je n'ai pas de Mac, je ne peux pas trop vous dire où c'est. Vous pouvez trouver ça dans la doc d'Adobe, mais de toute façon, on va voir qu'on peut le mettre ailleurs. Donc, j'ouvre ce truc Lightroom, là, puis je me retrouve avec toute une série de répertoires et j'ai, par exemple, mes export presets, d'accord, et si je regarde sur Oui Oui Photo, j'ai un truc qui s'appelle Forum 900 et Forum 1000, d'accord, donc ça, c'est des fichiers d'exportation. Si je retourne sur Lightroom, je vais voir que c'est paramètre d'export, donc je vais faire exporter, là, et je vais aller dans Oui Photo, j'ai bien Forum 900 et Forum 1000. Alors, je vais m'amuser en renommée 1 pour voir ce que ça donnerait, donc je vais faire exporter, je vais prendre le Forum 1000, ici, je vais le renommer, Forum 1000 Essai, je vais faire OK, je vais faire annuler parce que je ne veux pas exporter ma photo, je retourne là où sont mes paramètres, préférence, afficher le dossier des paramètres prédéfinis Lightroom, j'ouvre le répertoire Lightroom, je vais dans les exports presets et je me retrouve avec Oui Photo et j'ai bien maintenant quelque chose qui s'appelle Forum 1000 Essai. Donc, vous voyez bien que tous ces fichiers de configuration se trouvent là. Est-ce qu'on peut les mettre ailleurs ? Oui, on peut les mettre dans un chemin qui est plus simple et surtout un chemin qui sera associé au catalogue. Alors, il n'y a que le chemin qui sera associé au catalogue, malheureusement, ça sera toujours des fichiers à côté, mais au moins, ils seront à côté du catalogue et ça sera plus facile pour sauver par la suite. Ça vous permettra, en plus, si vous avez deux, trois ou quatre catalogues, moi, j'en ai qu'un, mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez imaginer d'avoir des fichiers de configuration différents par catalogue et de ne pas avoir les mêmes presets d'exportation, ne pas avoir les mêmes paramètres de galerie web. Ça, il y a toute une série de fichiers qu'on peut retrouver là-dedans. Donc, on va voir comment on fait. On retourne sur Lightroom et là, sur Lightroom, on va cliquer sur « Stocker les paramètres prédéfinis avec ce catalogue ». On va cliquer dessus et on va maintenant recliquer sur « Afficher le dossier des paramètres prédéfinis Lightroom ». Et là, vous voyez que je me retrouve dans « Ordinateur », un disque F qui s'appelle « Photo » et dans un répertoire qui s'appelle « Photo » à l'intérieur de ce disque F. Ce disque F, c'est un nouveau disque que je viens d'installer pour mettre justement mon catalogue Lightroom et mes dernières photos pour que ça aille plus vite. C'est un disque dur SSD, comme je vous l'ai mis dans un petit article du blog il n'y a pas longtemps. Et donc là, je me retrouve avec mon répertoire Lightroom et dedans, j'ai « Paramètres Lightroom ». Donc ça, c'est Lightroom qui m'a créé ce répertoire-là, ce n'est pas moi. Et à l'intérieur, je vais me retrouver avec toute une série de répertoires à nouveau et je vais retrouver des « Export Presets ». Alors, il se trouve que là, j'ai les mêmes qu'avant parce que je les ai copiés moi manuellement, mais vous voyez que le forum 1000 que j'ai appelé « Essay », ici, il s'appelle « Forum 1000 ». Il n'a pas été modifié puisqu'on n'est pas au même endroit. Donc je vais retourner dans Lightroom, je fais « OK » puis je vais créer un nouveau profil d'export. Donc je vais faire « Exporter ». Je vais en créer un nouveau. C'est pour faire, imaginons, 800. D'accord ? Donc je vais l'appeler « Forum 1000 ». 800, « Créer ». Je vais dire que je redimensionne à 800 et je fais ici « Clique droit », « Mettre à jour avec les paramètres actuels ». Donc celui-là est à 900. Si je clique dessus, 900. Celui-là est à 800. Celui-là est à 1000. Donc j'ai bien mes trois profils différents. On va voir s'il a fait la mise à jour dans le répertoire des paramètres. Donc là, je vais faire « Annuler ». Je n'ai pas envie d'exporter ma photo. Je retourne dans « Édition », « Préférences », « Paramètres prédéfinis », « Afficher le dossier des paramètres prédéfinis Lightroom ». Je clique dessus. Voilà, j'ai un répertoire Lightroom. « Paramètres Lightroom ». Je vais par exemple dans les « Export Presets ». Oui, oui, « Photos ». Et là, il m'a créé un « Forum 800 ». D'accord ? Maintenant, comment on sauve ça ? Malheureusement, Lightroom ne fournit pas en standard quelque chose pour faire une copie automatique de ces informations-là. Donc le seul moyen de les sauver, à moins que vous installiez des plugins particuliers dans Lightroom, mais ça les plugins, on verra ça une autre fois, il va falloir prendre ce répertoire qui s'appelle ici « Paramètres Lightroom ». Et il va falloir le sauver directement en faisant un copier-coller sur votre disque de sauvegarde. Ça introduira le dernier chapitre où finalement, dans le dernier chapitre, je vais vous parler de stratégie de sauvegarde où finalement, on ne va peut-être pas utiliser Lightroom quand on veut faire une sauvegarde complète parce qu'il y a des logiciels de sauvegarde qui sont quand même un peu plus adaptés. Et je vous montrerai un peu ce qu'on peut faire en prenant un exemple. Donc voilà, ça vous montre les dernières choses qui ont sauvé. Donc c'est tous vos paramètres de configuration. Vous allez trouver dedans des choses. Si vous faites des « Watermark », vous allez les retrouver ici. Si vous faites des « Galeries Web », vous allez les retrouver également ici. Donc c'est quelque chose quand même d'important à sauver parce qu'au fur et à mesure, vous créez quand même pas mal de configurations et le jour où vous perdrez votre disque dur, vous serez bien content quand même de les retrouver parce que les recréer, des fois, ça peut prendre du temps. Si je regarde par exemple ce que moi je fais sur une galerie Web, donc je suis de retour dans Lightroom et je vais regarder ce que je fais dans une galerie Web. Vous voyez, moi dans une galerie Web, par exemple, j'ai toute une série de paramètres ici. C'est moi qui les ai tapés à la mimine pour régler tous les paramètres de ma galerie. Bon, si je perdais tout ça, il faudrait que je les retrouve, il faudrait que je les retrouve dans la doc de ma galerie Web. Enfin, ça me prendrait du temps. Donc, ce n'est pas à négliger non plus comme sauvegarde tous ces paramètres de configuration. Voilà, on se voit pour le dernier chapitre de la sauvegarde où on va parler stratégie de sauvegarde globale sur Lightroom, mais avec un logiciel de sauvegarde. Merci. 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 Merci.